Et salut les gars, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler d'un des gens préférés de la ligue qui est Russell Westbrook. Alors aujourd'hui, je veux tout simplement expliquer pourquoi Russell Westbrook est aussi haï. Je trouve que c'est quelque chose qui est très répandu et je trouve aussi sur internet. Moi je vois beaucoup ça sur Instagram. Je trouve que Russell Westbrook est beaucoup haï parce qu'il y a des stades de triple-double et beaucoup disent que c'est juste un stade packer, je sais pas si je le dis bien, mais il fait juste full-up ses stades, comme cette année par exemple, il y a 23 points, il y a 11 rebonds et 10,4 assists par game, c'est-à-dire qu'il est en route pour faire sa troisième saison avec des stades de triple-double. Mais je voudrais aussi parler beaucoup de son shot à 3 points, qui est seulement à 28,6% comparé à d'autres joueurs qui sont un peu meilleurs que lui, comme par exemple James Harden qui est à 36,2% et Clay Thompson qui est à 40,3% à 3 points. Alors Ross shot un peu à 3 points du même pourcentage que tout simplement Yanis Antetokounmpo qui est à 24,5%, mais comparé à Yanis, Yanis essaye seulement 2,7 3 points par game, tandis que Ross shot tout simplement 3,6 3 points par game, il en fait seulement, non désolé je me suis trompé, il en shot 5,5 et il en fait seulement 1,6, ce qui est très peu pour un joueur tout simplement de son calibre. Alors aujourd'hui, je vais parler tout simplement de son 3 points. Alors beaucoup de personnes disent que je shot beaucoup à 3 points, mais au début de l'année, il était à 14%. Juste vous dire, 14% là, c'est très peu. Je pense que même Yanis, au début de la saison, faisait plus de 3 points que Chris Brook, et ben non, il était à 6%. 6. 6%. C'est-à-dire sur 100 tirs, c'est comme si t'en faisais un. Non, t'en faisais 6. Oh, bon! Ça veut dire vraiment, Ross est un point guard qui a de la difficulté. Alors, en octobre, sur ses 14 essais, il y en a eu 2, mais après, il s'est amélioré en novembre, il y a 24%, décembre 26, janvier 27, février 31. Et en mars, là, il était à 34%. Alors, la journée que j'ai publié cette vidéo-là, tout simplement le 7 avril, il aura déjà joué d'autres games, et ses premiers games, mais je trouve qu'il est beaucoup haï pour tout simplement aucune raison, parce qu'il prend plus de rebonds que Steven Adams. C'est ça, je trouve qu'il est beaucoup overrated, parce que beaucoup de personnes disent qu'il ne fait que prendre des rebonds, qu'il prend les rebonds au-dessus de Steven Adams et au-dessus du reste de l'équipe, littéralement, et qu'il fait juste des passes pour avoir plus d'assistance, et pour avoir son triple-double encore pendant une saison complète. Mais quand une autre personne, comme par exemple, je vais prendre James Harden, qui fait un 50 points triple-double, et que tout le monde est en mode, « Wow! C'est impressionnant! » Le gars, il est capable de faire un 50 points triple-double, et c'est genre awesome. Après, il y a Westbrook qui fait genre un 40 points, 15 assists, 15 rebonds, et tout le monde est en mode, « Oh! Mais il fait juste remplir ses stats, il fait juste la passée, puis tout ça. » Ça aussi, c'est quelque chose que je n'aime pas, et même affaire avec LeBron. LeBron, il fait un triple-double, et tout le monde est en mode, « Wow! » C'est tellement impressionnant, le King vient de faire un triple-double. Mais quand c'est Westbrook de Brody, ou Beesbrook, comme vous pouvez l'appeler, non, là, ça chiole, tout simplement parce que le gars, il se fait haïr parce qu'il est le meilleur point guard niveau statistique, c'est-à-dire en point rebond, « Overall », on va dire, « Overall », pour n'importe quoi, parce qu'il est très athlétique, comme là, je vais vous montrer la shooting shot que j'ai devant moi. Il réussit beaucoup de ses tirs, mais il doit en acheter beaucoup parce que c'est tout simplement un « All-Star ». Et vous pouvez voir, il est très athlétique, et il peut terminer proche du panier. Comme vous pouvez voir, il y a plein de points alentours. Le mid-range aussi, il rentre beaucoup. Et à la ligne de 3 points, il est moins bon, ses côtés, mais comme on peut voir sur le côté gauche, comme milieu gauche, c'est là où est-ce qu'il noque le plus, avec un peu le milieu. Mais c'est vraiment plus genre le côté gauche et le milieu, genre tout le centre, à peu près. C'est-à-dire, je trouve qu'il est beaucoup haï, tout simplement, parce que ça fait déjà deux ans, deux ans, deux ans, ou deux ans, ou deux ans, et qu'il fait un triple-double pendant toute la saison, qu'il va le faire pour une troisième année, et que les personnes commencent à être tannées de ça, et qu'ils veulent tout simplement du renouveau. Et je pense que c'est tout. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, arrêtez, arrêtez, pour de vrai. D'ailleurs, Westbrook, il fait des trucs incroyables, et pourtant, je ne suis pas un fan d'OKC, je suis un fan des Spurs de base. Donc, bon, Kawhi, pour être honnête, je ne suis pas tellement fier de ça, mais bon, on va keep it low, parce que j'aime aussi les Raptors, et qu'ils jouent très bien. Mais Westbrook, je trouve que c'est un joueur qui est très underrated encore, et qui est overrated, tout simplement, par tous les accomplissements qu'il fait. Le seul autre gars qui a été capable de faire ce qu'il faisait, c'est Oscar Robertson, et c'était dans les années 70, où tous les gars étaient trash, et faire ça contre sûrement les meilleurs athlètes qu'il y a eu de l'histoire de l'NBA, c'est déjà impressionnant. Alors, arrêtez de l'haïr, il fait juste apprécier ce qu'il fait. Comme Curry, moi, j'ai hissé ce qu'il faisait, parce qu'il a changé le game à trois points, et maintenant, tu vois, je suis devenu un knockdown choulu à trois points, et qui fait juste travailler sur ça, tout simplement, depuis qu'il a changé le jeu, et j'ai plus de le fun avec ça. Alors, j'espère que ça vous a plu, alors faites juste vous abonner, likez, allez voir ma mixtape NBA, que j'ai faite avec la chanson Maze, alors, petite preview. Et c'est ça, sinon, abonnez-vous, likez, passez une bonne semaine, et c'est tout ce que j'ai à dire. Salut les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada